Coucou tout le monde, aujourd'hui on repart en mission et d'ailleurs si vous vous rappelez bien on a une usine d'avions à détruire, elle est vraiment super super loin, elle va nous donner au moins un bon bonus si on l'a fait mais je pense qu'elle est indispensable pour la progression de la campagne. Donc on est parti, on croise les doigts, j'espère qu'elle va être pas aussi dure que la précédente, du coup alors le pilote, tu vas décoller, tu vas en altitude haute, on va faire le chemin en altitude haute comme la dernière fois, on va vers là bas, j'accélère, on va rentrer le train d'atterrissage, hop je commence à avoir l'habitude, un petit drift au décollage, on se penche pour économiser le carburant pour que je puisse tracer sur la fin, on va faire un peu de radio de reconnaissance, on va un petit peu vers là et regardons, Ok donc là la radio a déjà repéré toi mais bon ça va pas être gênant, ouais là je suis dans la bonne direction, j'ai pas trop à m'inquiéter, les autres, ouais, les autres endroits, parfait, et du coup ben on est parti, donc je vais accélérer un petit peu je me dis pour pouvoir faire un petit peu plus de continue dans l'épisode là, vu que dans la précédente j'avais pu faire qu'une petite mission toute courte, je suis désolé que j'avais pas énormément de temps qui me restait, ha ha, donc là on va essayer au moins de faire deux belles missions. Et j'ai enfin détecté des ennemis, purée, j'ai fait la moitié du chemin avant d'en avoir repéré, c'était vraiment tranquille, ok, on en est à la moitié du chemin, d'ailleurs au passage vous pouvez vraiment être fier du choix que vous avez fait en vote pour le look de l'avion, franchement il est beau, il est vraiment classe. Alors, du coup, voyons voir ce qui arrive, ben, toi, alors, on va changer les places, toi tu vas aller en bas, toi tu vas aller en haut, tant qu'à faire autant utiliser le meilleur de nos gars. Euh, on va se pencher, est-ce qu'on a, non, on a rien à faire, alors, ils arrivent, je crois qu'ils arrivent, je suis pas sûr, on en est où ? On en est là, on a encore du chemin, ok. Mais finalement ils viennent pas, est-ce que je les ai détectés avant qu'ils puissent me détecter ? Je sais pas, vous voyez, ils s'y loignent, vous voyez sur le radar, ils vont de plus en plus loin, bon, tranquille. Euh, du coup, j'espère juste qu'ils vont pas me rattraper au bout d'un moment, parce que j'ai pas envie qu'ils me rattrapent quand j'arrive à la destination, que je balance ma bombe, que j'énerve tout le monde là-bas, et que j'ai 15 patrouilles qui viennent m'attaquer. Ah, pas trop, oh purée, ok, y'en a d'autres qui arrivent là. Et eux, ils ont l'air d'être à la même altitude que moi, ok, les autres, je les ai lâchés, ils sont même plus, alors, je vais sûrement les retrouver sur le retour. Euh, côté carte, on a encore du chemin, donc j'ai pas à mon nom préoccupé. Radio de reconnaissance, ouais, je suis passé par-dessus ce endroit, mais j'ai pas eu vraiment d'inquiétude, parce que j'étais tellement haut que j'étais au dehors de la portée des canons-flaques. Oh, je crois qu'ils arrivent, je crois qu'ils arrivent. Est-ce qu'ils se rapprochent ? Regardons sur le radar. Non, j'ai pas l'impression qu'ils se rapprochent, ils ont l'air d'aller. Il se passe quoi là ? Les gars, je suis un ennemi dans votre territoire. Attaquez-moi. Non ? Oh, purée, ils vont tous me retomber dessus quand je vais repartir à la maison. Euh... Ok. Oh bah... Ah... Ah... Qu'est-ce que je vais faire ? Ah, 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 soudainement là, du bruit, est-ce qu'ils m'ont aggro, ça y est ? Ah, toi... On va pas commencer à descendre tout de suite, j'ai pas besoin de me pencher à nouveau. Et on les a perdus. On les a perdus. Bon, est-ce que je dois me repositionner ? On est un peu vers la gauche, effectivement. Voilà, ok, là, ils sont vraiment sur mon chemin. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment proches, du coup, de ma destination. Je sais pas si je vais pas les tuer avant... Avant de rentrer à descendre. Oh non, quoi que j'ai encore de... Comment je peux en faire ? Un pencher est parvenu, pas dans le radio de reconnaissance. Est-ce que je sors les Spitfire ? On va voir. Voilà, pencher à charrer. Vous êtes là, et vous êtes vraiment proches. Je crois que... Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà. C'est aggro. Parti. Je sais pas, c'est quoi ? C'est des légers, c'est des petits... Alors, les HE, c'est High Explosive. Donc, avec Explosive Fort, c'est des munitions qui doivent faire très mal. Alors, le problème, c'est qu'ils sont en bas. J'aime pas trop leur position. C'est la position, je peux pas faire grand-chose. Je vais devoir descendre, je pense. Bon, là, on a le tube moyenne, on va se préparer. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, là-bas. Ils m'attaquent pas. Est-ce qu'ils peuvent attaquer, eux ? Je crois pas qu'ils m'ont attaqué. Allez, triple. Allez, touchez-les ! C'est des acrobates, les gars, en fait. Ils attaquent pas, ils sont... Ils veulent que 125 points. On va attendre une mission. Hop, il y a une autre. Il arrive de là-bas. On va recharger. Allez, allez, meurs. Voilà. T'es sûr ? Tu vas recharger, pas en cogner. Ah, voilà. Je vais te voir. Allez, on a l'altitude basse. Tiens, tiens. Là, je vais envoyer toi. Eux, ils n'ont pas l'air de venir vers moi. Est-ce que tout le monde a les munitions max 3 de recherche, 3 de recherche, parfait. Alors, j'ai... C'est la première fois que j'ai ça. Ok. Ah, oula, oula. Largage. On va fermer. On va remonter. Oh, purée, ça y est, ça arrive. Ouh, j'ai oublié d'appeler les Spitfire. Comment je retourne à la maison ? Je ne sais pas encore. Ah, toi. Appeler les Spitfire. Comment je repars ? Il va falloir que je remonte super haut. Ah, car je suis à altitude moyenne. Ok. Euh, toi, tu vas revenir... Euh, non. Non, alors, toi, tu reviens là. Toi, tu reviens là. Comment je repars ? Arrêtez, je ne veux pas aller dans la direction. Je vais revenir en arrière. Ah, là, je peux. Ok, parfait. Les Spitfire sont là. Ok. On a bien détruit les vines, hein, parce que là, je vois encore le signal. Bon. Ok. On devrait être bon. Je les appeler un peu trop tôt, du coup, dans l'air. Il y a une brouille, il m'attaque assez. Ok. C'est fait. Allez. Plus cinq. Gros, on va balancer des grosses munitions. Allez, allez. Yes ! Ouh, 500 ! Purée ! Ils sont où, mes potes ? Ils sont morts ? Non, déjà ? Ou ils sont partis ? Euh, là-bas. Trois avions. Je pense que je vais rester à altitude moyenne pour que tous les gars puissent attaquer. Allez. 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 Ouh. Ouh. On se débrouille bien. Ah, ils ont... Ah. Mes potes sont là, mais ils font rien. Alors, toi, tu viens en ligne droite, tu veux rien comprendre. Voilà. Je charge. Tant qu'à faire. On va se pencher. Je le mettrai pas. Peut-être là, du coup, vu qu'il a la spécialisation attaque. Retour à la base. Ah. Il repart déjà. Pas cool. Ouh. J'ai pris un peu de dégâts. Alors, je ne peux pas le réparer. Je ne sais pas ce qu'il fait que j'ai le droit d'envoyer un mécano réparé. Allez, il est jaune. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Alors, concentration chargée. Toi. Marquage de zone. Ah. Alors, peut-être... Oula, je suis là. Je vais peut-être devoir remonter, effectivement. A cause... A cause de la zone des canons flaques. Oh pire, on a du chemin à faire. Et il y en a des canons. Oh la vache. Euh... Je n'ai pas besoin de marquer. Je n'ai pas besoin de marquer. Si je vais tout droit, je reviens à ma base. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir des ennemis qui vont essayer de m'intercepter. Ok. Euh... Ouais. Ils ont percé. Ils avaient des armes puissantes malgré le fait que j'ai une des meilleures armures. Et là, le bas. Ouais. Ok. Bon. Du coup, on y va. On continue. Alors... D'autres ennemis. J'ai profité, pardon, de l'interlude pour soigner mes... Les gars dans les tourelles. Et alors... Est-ce que je peux rappeler les Spitfire ? Je ne pense pas. Non. Et là, il va falloir revenir. Tout de suite. Même si ce n'est pas complètement soigné. Parce que là... Ça a l'air d'être des gros. C'est normal. Oh purée ! Oh purée ! Oh purée ! Oh purée ! On éteint le feu. Là, c'est des lourds. Voilà. Ok. Ok. J'ai toujours mes moteurs. Est-ce que mes gars... Oups ! Toi, tu vas te soigner tout de suite ! Si je ne l'avais pas soigné, il serait mort ! Oh non ! Oh non ! Ok. Il me restera des munitions explosives. On va lancer ça. Pas encore les Spitfire. Radio de reconnaissance. Je ne vais pas me pencher. Je ne vais pas ralentir maintenant. Je vais attendre un peu. Je crois que je peux même accélérer peut-être pour fuir. Je ne m'en sert pas beaucoup de l'accélérer. Mais euh... Ouais. Ok. Les gars sont partis. Chasseur opéré sur le radar. Ouh ! Devant. Ok. Bon là, ça ne sert à rien d'accélérer. Ils sont mouvants. Ok. Non, non ! Pas le pilote ! Pas le pilote ! Plutôt toi ! Ok. Vite, vite, vite ! On éteint. Ok, c'est bon. Ah, c'est un... Est-ce qu'on l'a perdu ? On ne l'a pas perdu. Ah, parfait. Bon. Tu recharges. Tu recharges. Encore ! Je pensais que la mission finirait tranquillement. Mais en fait, il y a du danger qui m'intéresse. Est-ce que les Spitfire... Appelez les Spitfire, ouais. J'ai pas le temps de te soigner. Finalement, j'ai peut-être le temps de te faire... Ils n'ont pas l'air de venir. Ils s'éloignent. Hein ? J'ai entendu une explosion. Ah, ok, c'est les canons flaques en dessous. J'ai... Deux moteurs endommagés. Bah cool. Et on en est où ? On en est un peu plus de la moitié du retour. Ah, et mes avions Spitfire repartent. Alors je vous ai pas vraiment... J'ai pas vraiment senti votre utilité, le coup là, pour être franc. Vas-y. D'accord. C'est bon, il tourne en rond là. Ok, toi tu vas te soigner. Qui c'est qui est blessé ? Ah, le gars l'a raillé. Ouh, ok. Finalement, je vais peut-être te dire de repartir tout de suite parce que... Interceptez-les ! Yes, ok. Il disait qu'ils allaient rentrer, mais finalement non. C'est tellement rapide qu'ils vont hors de notre portée. J'ai une mort déjà ? Euh... Toi. Au moins c'est pas le pilote qui est mort. Toi tu vas te soigner. Ces petits avions ont une puissance d'attaque gigantesque. Ok. Il faudra, je pense, que je... Je vais retirer un des trucs anti-feu, peut-être celui du fond, et le remplacer par un truc de soin. Ok. Donc toi. Toi tu viens là. Retour à la base du chef du Spitfire. Ok. Toi t'es le gars à la carte. Retourne à ton poste. Toi à la radio tu repars. Le pilote. Euh bah tu vas prendre... Non. Tu vas te soigner. Je veux quelqu'un au radar. Au cas où il y a des amis qui se rapprochent. Voilà. Ok. C'est pas ce que je me disais. Euh... Purée c'est de la misère les... Ok. Je vais devoir... Utiliser... Bah le marquage de ton. Voilà. Je vais pas l'air pouvoir m'attaquer. Est-ce que je peux les laisser là ? C'est ma question. Euh... On est presque à la base. Je peux les laisser là et on va pouvoir revenir. Sans problème. Euh... Ok. Ce qui m'inquiète c'est le pilote. J'ai envie de le remplacer. Ah. On va accélérer. Vous allez lâcher ? Ouais. Ils ont lâché. On va en altitude basse. J'ai un moteur qui est endommagé. On va se pencher. On ne sait jamais. Le train d'atterrissage est sorti. En fait c'est quand ça passe en rouge que l'on peut... Non. En noir. Que l'on peut réparer. Ok. J'aime bien les deux trains d'atterrissage. C'est bon. On arrive. On arrive. Ouh, finalement la mission était... Il y a quand même eu un gars qui était KO, donc c'était pas si facile. Ils l'ont testé. Et Air Fox One rentre à la base. Et je vais normalement débloquer des nouvelles... Enfin pour l'avion. Alors, résultat de la mission. Donc là j'ai pas vu de nouveau Ace depuis quelques temps, des As. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas de nouveau, je crois qu'il en reste pourtant à tuer. Alors, on retourne à la base. Ok, revenu, 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 revenu. Il y en a un qui a eu chaud, je ne sais plus c'était lequel. C'était le gars de la map ou de la radio, je crois qu'il a eu chaud. Naviguer entre... Ok, on va voir ce que ça veut dire. Pendant la nuit, ça on l'avait déjà. Fuselage blindé. Ouh, les Mark III. Et avec bande de munitions. Ok, donc on a peut-être quelques achats à faire. Allons voir. Ouh, succès. Tour de garde. Parfait. Tourelle. Est-ce que j'ai mieux ? Ça, ça fait moins de dégâts. Pourquoi je te prendrais ? Deux canons. Dégâts par seconde plus bas. Moins de munitions. Moins de munitions, c'est pareil. Par contre, c'est vraiment moins lourd. C'est vraiment, vraiment moins lourd. Et je vais peut-être avoir... On va voir si j'ai besoin de poids. Enfin de libérer du poids. Toi. Moins lourd. Moins de munitions. Mais plus de dégâts. On va te mettre. Cool. Dorsal. Même chose, je suppose. Ouais. Ah, par contre. Par contre, on n'a pas moins de canons. On a le même nombre de canons, mais moins de munitions. On va tester. On va voir. Ça fonctionnera ou pas. Toi devant. Ça, ça augmenterait le poids. Pour devant, sincèrement, on ne va pas le mettre. Fuselage. Alors. Le Mark VI. Un peu de poids. Mais je vais peut-être pouvoir tout le mettre sans avoir de problème. Beaucoup plus de défense. C'est cool. On a encore de la marge. Toujours de la marge. Et j'ai pu tout mettre à jour. Oh, génial. J'ai pu absolument tout mettre à jour. Il me reste juste... Il me reste quoi ? Il me reste 245 de poids. Ah ouais. Mais bon, c'est cool. J'avais débloqué autre chose. Mais je ne me rappelle plus. C'était quoi ? Il y avait un troisième. Il y avait l'armure. De toute façon, ce n'était pas important. Si c'était important, je l'aurai remarqué. Alors, regardons le briefing. Toujours pas. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Abris de sous-marin. Ok. Frapper l'usine de chars à Brem. Larguer les provisions à la population victime du blocus à Gouda. Allez, on va aller à Gouda. Go. Du coup, du coup, du coup, du coup. Toi. Décoller. Altitude haute. Peut-être moyenne, je pense, vu qu'on ne va pas trop loin. Je ne pense pas que ça vaut le coup d'aller trop haut. On va voir. Ensuite, on accélère. Ça, c'est le train-train habituel. Pencher. Radio de reconnaissance. Et... Ah, j'ai oublié de regarder la liste de Zeiss. Mais on va le faire sur le retour, si je me rappelle. Du coup, nouveau renseignement. On doit aller là-bas. Là, je vais dans la bonne direction. Finalement, ça ne sert vraiment à rien d'aller en altitude. On va s'arrêter à l'altitude moyenne. Toi. Tu vas là-bas. Et lui, on le mettra là ou là en fonction. Parfait. Eh, bah dis donc qu'on a déjà des chasseurs sur le radar. C'est qu'on n'a pas eu besoin d'aller loin. Donc, je suppose qu'ils arrivent vraiment plus tôt. Ah, toi. Ouais, c'est bon, tu vas devant. Ouais, c'est une bonne idée d'utiliser celui-là pour la concentration. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est des galops. Dès que vous allez passer derrière, on va mettre des munitions lourdes pour leur faire vraiment mal. Allez. Allez, détruisez, il est juste à côté. Voilà. Ok. Ouh, c'était une grosse attaque là. On va mettre du défensif pour le faire partir. On a peut-être pas pu le faire partir, en fait. On a dit le laisser là où il était. Ouh, basse altitude. Ok. Je vais sûrement devoir faire demi-tour. Alors, on va appeler les Spitfire. Ouh, il y a que du lourd là. C'est parti. C'est parti. Bon. C'est le pitfire qui arrive en retard bien sûr, toujours avec comme ça la cavalerie. Voilà, on va fermer les portes, tu vas remonter. Il y a une petite moyenne. Nettoyer la zone des ennemis qui s'y trouvent ? C'est la première fois que j'ai cette mission. Euh, toi, c'est plus simple. J'ai appelé les Spitfire au bon moment. Faut que je recharge plus souvent ses armes. Il me reste deux moteurs. Ah là, j'utilise les explosifs. Toujours des ennemis ? J'ai que deux moteurs ! C'est bon, retour à la base, retour à la base. Ok, alors c'est vers où la base déjà ? Euh... On va faire une plongée pour avoir... Ah, c'est vers là-bas. C'est vers là-bas. Vers là-bas. Je vérifie. On va dans la bonne direction, ok. Côté carburant. 14 minutes. Avec deux moteurs. Purée. Et j'ai un moteur qui est sur le point de mourir. Si j'ai plus qu'un moteur, ça va être vraiment compliqué, au moins... Oh purée ! J'ai perdu dans mes trains d'atterrissage, je pense, là, non ? Est-ce que je l'ai perdu ? J'en ai aucune idée. On va voir. Alors, je crois qu'il est toujours là. Je le vois. Ok, je le vois. On y va. Il nous reste la moitié de notre carburant. Ah, la moitié ? Ouais, donc c'était... Ça me disait 12 minutes, donc je m'inquiétais un peu, mais en fait... On n'a pas utilisé autant de carburant que ça. Alors, je vais pouvoir accélérer, là. J'espère. On va pas trop vite avec deux moteurs. Toi. Alors, l'aéroport devrait être vers là, je suppose. Ah, là. Ok. En carburant, on en est à 11... Il y a quelque chose qui est tombé en panne. Pas grave. C'est l'oxygène. Mais bon, à la hauteur, là où on est... On va pas manquer d'oxygène. Et regardez, le beau Air Force One, un petit peu cabossé, mais toujours Pierre, rentre à la base. Et malgré le fait que le moteur a été détruit, le train d'interfège a survécu. Alors, le petit récapitulatif. Voyons voir si on a débloqué une mission critique ou toujours pas. Donc on a bien largué de la nourriture à Gouda. Hop. Si le Mécano pouvait avoir plus de compétence d'attaque, ça serait pas mal. Pareil pour lui. Ouais, ça monte mais vraiment lentement. Bon. Gilet pare-balles lourds, marque 3. Je pense que je vais donner un gilet pare-balles lourds, marque 3, au pilote. Parce que le pilote, s'il tombe, on est fichu et il va jamais bouger de sa place. Donc il a pas besoin d'être rapide. Gilet. Ouh, en fait ça change rien du tout le marque 3. En dehors du fait qu'il... Oh bah ouais, tout le monde va le prendre. Ok. Il ne change rien en dehors du fait qu'il est moins lourd. Alors, on va au briefing. Et on a effectivement la mission critique Zeus en préparation du coup final qui sera assiné à l'ennemi. Nous devons détruire leur base aérienne défensive principale. Attendez-vous à l'opposition la plus lourde. Et bien on sait ce qui nous attend pour l'épisode suivant. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501